poisson et à cent ans poisson voici votre horoscope pour ce mois de septembre et c'est la vierge qui est aux commandes jusqu'au 23 et vous le savez ce signe s'oppose au vôtre c'est votre complément un tout en étant votre signe opposé donc disons qu'il dispose de ce qui vous manque sens critique sens du la perfection sens de l'organisation alors peut-être que vous les avez déjà de naissance parce que vous avez des planètes en vierge ou parce que justement vous êtes aperçu que ça vous banquait et vous avez tout piqué à la vierge en tout cas ce sont des énergies qu'il faut que vous utilisiez ce mois ci si vous voulez vous organiser que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle c'est la même chose il ya bon forcément qu'il faut être organisé vous pouvez pas laisser les choses un au petit bonheur la chance bon souvent les poissons sont un peu comme ça ils attendent le dernier moment pour faire les choses là organisez vous et prévoyez soyez prévoyant après le 23 nous avons la balance qui va se mettre un en marche et la balance elle représente bon c'est le signe de l'amour bien sûr mais c'est aussi le signe de l'argent vénus qui requis qui est la planète maîtresse de la balance représente aussi l'argent et comme c'est un secteur 8 c'est le secteur 8 qui est un secteur financier donc il est possible que vous touchiez de l'argent un dédommagement de l'argent qui vous a pas été payé une somme que une donation un petit héritage enfin voilà un il ya de l'argent qui peut rentrer dans le domaine des activités nous avons un mercure qui est également en vierge aussi en rétrogradation pendant une partie du mois elle va redevenir direct autour du 15 donc il ya certainement quelque chose qui est en attente ou voyez des petits détails qui fonctionnent pas très bien mais c'est peut-être pas chez vous c'est peut-être chez l'autre ou c'est peut-être avec l'autre qui a des discussions à mener alors qui est l'autre ça peut être votre conjoint ça peut être un collègue ça peut être votre patron ça peut être un frère ou une soeur avec mercure donc il ya des discussions à mener des choses à mettre au point avec précision et vraiment ça doit être comment dire certifié c'est quelque chose qui doit être même peut-être je ne sais pas accepter de manière légale juridique étant donné que mercure va être en bon aspect dans la deuxième partie du mois en bon aspect avec jupiter donc si vous voulez et forcément il ya quelque chose d'officiel qui qui peut qui doit peut-être être mis en place par rapport à à quelqu'un qui peut-être ne se conduirait pas très bien ou oublierait des choses vous voyez bon forcément il va falloir que vous que vous vous emmêliez vous vos frères et soeurs ou en tout cas quelqu'un qui va avoir raison de de faire ce qu'il doit faire on termine avec vénus vos amours alors vénus elle est toujours en lyon comme depuis le mois de juin mais là dernièrement elle était rétrograde donc bon il se passait pas grand chose à mon avis ou alors vous réfléchissiez si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans la tête depuis un certain temps depuis quelques mois bon peut-être que vous aviez besoin de faire le point quand quand une planète rétrograde en général on doit faire le point donc elle reprend une marche directe le 4 et le point sera fait et vous allez avancer vous allez progresser vous allez pouvoir peut-être exprimer ce que vous ressentez ou en tout cas le maître en mettre tout ça en ordre dans votre tête parce que vénus occupe votre secteur 6 qui est un secteur vierge donc où tout doit être mis dans des cases tout doit être spécifié caractérisé structuré 1 donc très certainement vous allez pouvoir être un peu plus conscient également des sentiments alors bon c'est vrai que vénus va être en dissonance avec jupiter et que parfois vous allez peut-être ça va vous échapper que vos sentiments vont s'exprimer malgré vous alors que vous auriez préféré les retenir mais bon je pense qu'il faut peut-être vous laisser aller jupiter est en bon aspect avec vous donc ça signifie que quelque part vous allez y gagner vous allez y gagner quelque chose à laisser ses sentiments s'exprimer des très bonnes journées le 5 le 9 le 18 et le 24 profitez-en pour faire les mises au point dont je vous parlais pour organiser tant que le soleil sera en vierge et puis bon pour réclamer ce qu'on vous doit pendant la après le 23 quand le soleil sera en balance si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre vous la liker vous vous abonnez et vous nous retrouver avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux sur le live du mardi soir sur celastro.com et enfin pour vous personnellement des consultations avec zoé ou avec moi excellent mois de septembre et après le mois de septembre